Musique 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 Dans le 29 Que autrefois en Israël Quand on allait consulter Dieu on disait, venez et allons au voyant que celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant, il est là ce matin devant toi, j'ai l'honneur de te présenter le maréchal de la brigade anti-scientieux le prétendant Jean-Claude Chaleur je te bénis et tu rends toute la gloire merci pour ta présence et nous te rendons la gloire de nous bénis ce matin de nous faire du bien au travers de ta présence de nous restaurer merci et c'est dans le nom de Jésus-Christ que je prie, Amen et soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ vous êtes venus dans le pot de celle-là je vais demander, c'est où ? c'est qui est dans le numéro de la table veuillez-vous à ce soir qui te bénisse je n'attends pas d'Amen nous aurons nous aurons un moment merveilleux dans la présence de Jésus-Christ j'avais déjà expliqué la touche comme je ne peux plus expliquer ça c'est quoi une porte une robe rouge la présence de touche vous ne pouvez pas s'en voir c'est la douche Amen c'est ma tenue du combat la tenue du baréchal parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'y décider ce soir et les gens vont se capturer une fois qu'ils vous lâchent nous allons ne le mettre en part c'est ma tenue du baréchal nous aurons un moment merveilleux aujourd'hui c'est aujourd'hui aujourd'hui c'est aujourd'hui nous vous êtes d'accord ? aujourd'hui nous avons besoin d' ohh attendre une parole nous sommes le peuple de Dieu Nous sommes les élus de Dieu Il nous a acheté un grand prix Au prix de sa vie Jésus a donné son son Il a donné Vous savez, ce qu'il a de plus précieux C'est son son On ne peut pas fabriquer un sang humain Je sens là Que Jésus a donné Pour te libérer C'est ça que la Bible dit Nous avons vaincu Satan A cause du sang de l'agneau Nous avons vaincu le diable A cause du sang de Jésus-Christ Il a donné son sang A cause du sang de l'agneau de Dieu Pour nous libérer Nous serons libérés Du juge et de la sédit Le diable va nous lâcher Et nous rentrons dans nos destinées Le temps a sonné Pour que tu rentres dans ta destinée Le diable attendra une parole ce matin Pour te libérer Il faut qu'il te libère Il faut qu'il te libère Il faut qu'il te libère Il faut qu'il laisse ton corps C'est comme ça Il faut que le diable vous libère C'est comme ça Il doit te libérer C'est un impératif Il faut qu'il te libère Alléluia C'est pas possible Que le diable reste maître C'est ta vie Tout le temps Il y a maintenant 2000 ans Que Jésus-Christ l'a vécu à la croix Alléluia C'est le temps Il y aura beaucoup de choses Sur ma tête Que la gloire revienne à Jésus-Christ Je suis tellement révolté Et je suis en train de voir votre victoire Et je suis en train de voir votre victoire La victoire c'est déjà ma vie Mais c'est tout ce qui part La victoire est l'éluia Mais c'est tout ce qui part Moi ici Laisse Aller le peuple de Dieu Servir Dieu Akanah Et en même temps Il était le même Que quand on a déçu le cœur Le pharaon Parce qu'il voulait le tuer What about the kids Tu t'en cherchis De ne pas s'y repartir Quand on parle Il ne veut pas comprendre Il a un cœur en déçu Here Ce qui t'allera pas Amen 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 C'est pas tout le monde Que Dieu sauve C'est pas tout le monde Que Dieu sauve C'est pas tout le monde Que Dieu sauve C'est pas tout le monde C'est pas tout le monde Que Dieu sauve Qu'il dit Tu t'es pas prêt A le sauver Il dit Moïse Je t'envoie Il a même ton J'en dit Suive son cœur Lisez la parole de Dieu Vous allez comprendre Votre maman Elle sait qu'elle est sorti Elle ne veut pas changer Votre maman Elle sait qu'elle est sorti Elle ne veut pas changer Votre maman 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 C'est qu'ils ont créé Comme situation C'est qu'ils vont tomber Lisez la parole Amen 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 Nous n'avons pas Pour la vie de mourir We're not ready for God Amen Amen Tu vas vivre longtemps Amen 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 Tu vas te marier 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 Tu vas l'argent Amen Amen Une belle villa Belle voiture Amen Alléloïa Je te marier Amen Je te marier Dieu vous bénisse Amen Ce matin Nous devons des grands actions prophétiques Amen We have great purple e-collection Amen Amen Nous devons des grands actions prophétiques Nous devons rappeler une alliance avec eux Amen Nous devons prier Et prer Amen Que les choses Que le diable dégarde Dégard Amen 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 Du vas-y ... Turesh Du vas-y Tues Tiens Ah Je tiens Quelqu'un dans la foule, j'appelle quelqu'un pour me lire un passage. Pour parler un an, quand c'est un poste du prophète, je peux me lire. On peut lire ce passage. Le verset 17 là. Je lis la parole de Dieu. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. On reprend. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Dis au sorcellerie, t'as compris. Oh, la Bible dit de mettre la parole de Dieu en pratique. Vous réchaînez-nous ce matin. La Bible dit de la mettre en pratique. Amen. La Bible dit ne vous bornez pas son à écouter la parole, mais de la mettre en... Amen. Et puis, on met cette parole en pratique. Amen. Exode 22, 17. Vous ne laisserez pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie. C'est écrit dans la Bible. Je suis d'autres lits magiciennes. Moi, j'ai la parole, la parole des vies. C'est la toute dernière version biblique. C'est la dernière version. C'est noir, si blanc. Hé, Roger. Line to mark. Adron. Il est devenu beau, hein? Comme des sorcelles, vous voulez moche. Adron. Il est devenu joli, maintenant. C'est devenu joli, maintenant. C'est pas bon, hein? Les vieux qu'on fait sorcellerie après, qu'elle éveillisse, elle m'a dit qu'elle bizarre. Le petit bras tout en temps va voler. La sorcellerie, c'est tout bête. La Bible dit que ne vous bornez pas son à écouter la parole, mais en les mains t'emprunt. Mais vous, ne vous êtes... Pourquoi ça vous suprime si des choses arrivent dans les temps qui vous suivent? Quand vous annoncez un décès? Vous avez des choses qui vous choquent, vous allez vous choquer. Vous allez vous choquer ce matin. Voilà, à un moment, il faut choquer. C'est Dieu qui a dit, je tuerai, oui. Hé, pardon. Va. Je vais me glisser sur le cœur, parce que je vais le tuer. C'est le noir, c'est blanc, dans la parole de Dieu. Amen. Et je vous dis, il a fait sortir une révélation de la parole qui dit, « Tu ne me laisseras pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie. » Oh, la sorcellerie, dit-il, celui qui lance un sort. Et tu avais dit, attaque, je l'attaque. Ils étaient les premiers à attaquer. Alors ça, il sort. Parce que sorcellerie, celui qui lance un sort. C'est nous qui avons fait qu'aujourd'hui, tous les féticheurs bizarres à l'église, « Ah, je suis sorcellerie positive. » C'est nous qui avons fait que non. Ils ne parlent plus de ça. Ils ne parlent plus de ça. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas positive. Oh, tu es féticheur, ok. Mais pas de dire, tu es sorcellerie, peut-être bon. La sorcellerie, c'est du gâtis. La définition de Dieu, c'est lui qui lance un sort. Donc c'était les premiers à lancer le sort. Nous allons riposter. Et maintenant, Et vraiment, gravement. Nous allons riposter, gravement. T'as vu, tu attaque. J'ai dit, lève-toi. J'ai dit, lève-toi. Attaque. Et j'ai dit, lève-toi. Parce qu'ils sont cool, sans raison. Ils sont ligués contre moi. Oh, la Bible déclare une seule chose. Écoute très bien. Quiconque se ligera contre toi, tombera sur ton pouvoir. Quiconque, et ça est, c'est qu'un cap, c'est qu'un cap, c'est qu'un cap. Quiconque se ligera contre toi, tombera sur toi, ton pouvoir. Nous avons un pouvoir à nous. C'est la puissance du chèque. Nous allons prononcer les paroles. Et faites tomber le royaume de la chancéerie. Nous sommes trop... Amen. Aujourd'hui, on va tuer ceci. Amen. Si vous regardez la vidéo qui vous a choqué, tant pis. Il faut pas être un peu déro, il n'aime bien chacune. C'est pas moi qui ai fait rémotivé, là. Je prononce ça parce que j'ai appliqué. C'est pas un couteau, mais c'est ma prière. La vie déclate de la vie et la mort sont au bout de mes lèvres. Je peux te prononcer la vie comme je peux t'amorter la mort. Les deux choses sont au bout de mes lèvres. Vous aimez la parole, vous allez comprendre. Il y a trop de chemin à la parole de Dieu, là. On a trop laissé compassion des âmes. Bon, ok, il n'y a pas de compassion. Aujourd'hui. Non, aujourd'hui, là, excusez-moi, compassion, là, après à apprendre. Amen. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Comme ce soit, il doit être béni. J'ai un accord qui vient de long. J'ai un programme après ce soir. Donc, je ne vais pas trop long. Donc, je ne vais pas trop long. une annonce capitale rapporte ma prochaine tournée d'ici quelques temps je vais répondre ma tournée nous allons toucher au fait de la région française et la ville de toulouse et la france toulouse est conduit par un frais qu'on appelle faille à l'université à toulouse professeur d'économie il avait son staff en train de gérer ma sortie fait mon programme sur toulouse toulouse il y a ça encore dans la journée la couleur n'est pas tout ça ça gâte mes yeux c'est vrai on a laissé partir la preuve c'est qu'il m'a dit la naissance au biais coutaner ça c'est la nuit ça brûle mais j'ai vu qu'on prend la nuit ça m'aide aussi mais dans la journée on voit déjà tu mets encore la lumière ça m'a brûlé que Dieu bénisse pour qu'on se regarde bien pour qu'on puisse mettre chacun ou pas à l'épreuve respecter son camarade. Amen. Maintenant qu'on a assis, surtout d'assister sur ta tête, on te dit monsieur, c'est pas normal. Il laisse bouche là. Et c'est ses fesses qui montent. Prends le corps du guise, à l'âge de 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 l'âge. Ici t'en vas cancer d'anus. C'est clair. Maintenant qu'on te donne la sainte sainte aux gens, c'est cancer d'anus. Qui Dieu nous aide. Alléluia. Donc je vous souhaite à tous, nous aurons aussi un grand programme à Lyon. Et nous aurons un grand programme à Paris. Voilà, donc c'est très bientôt dans quelques jours. Ma tournée démarre. Nous avons aussi, je réponds encore aussi l'Espagne. Donc je fais un grand coucou à Roméo. Il me suit très bien. Le frère de la Guinée équatoriale. Et en Espagne, à Madrid. Les églises, tous sont organisés. Ma prochaine venue, il y a aussi Portugal. Je suis aussi en Portugal. Je suis reparti en Italie et en Grèce. Voici un peu les pays que j'ai visité d'ici quelques jours, en fait de pouvoir mobiliser la diaspora. Moi, ma question, c'est de rencontrer nos frères, qui ont peur de venir. De partager avec eux l'Évangile de Jésus-Christ. De prier pour qu'ils puissent venir investir dans l'Afrique. Voilà, parce qu'il y a peur. Moi, je ne suis pas là pour dire. Mais la rassure. Vous vivez où, vous voulez, vous vivez en Espagne. Vous n'êtes pas en Espagne. Est-ce que vous avez la nationalité ? Vous avez une nationalité d'origine. Les blancs, vous voyez, les blancs, vous êtes espagnol, mais n'est pas en Espagne d'origine. Vous avez des terres. Ah oui, la société. Le prophète que je suis, je combat ça. T'es d'accord ? Ok. A 7 Jésus. En plus, j'ai pris, je crois que je crois que je suis. Tu viens d'être. Pourquoi que nos frères, vous voyez comment on sort, nous sortons pour le croisade ? Nos frères, ils ont des grandes connaissances intellectuelles. C'est les milieux dans les différents milieux. Ils sont pasés. Ils ont vécu des expériences. Ils sont védents des néparancements. Ils sont allés dans des problèmes de foyer. Ils sont allés dans des problèmes de foyer. Mais maintenant, ils ont des troubles. En Europe, pour exemple, la France, en Europe, la France, en Europe, la France, en Europe, les fois... Nous aussi, Jacques. Je ne veux pas dire. Oui, là-bas. Ce femme, c'est la femme qui dit, « Eh, monsieur, je suis là-dedi-o. » Vous voulez qu'ils sortent et qu'ils prennent tes habits de véhicule à sac au dos et qu'ils vont danser dans ta voiture. Amen. Par exemple, il y a beaucoup de parents qui soupent comme ça. Nous sommes très écrits à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 275 pays. Nous sommes très suivis dans le monde. Il faut aller vers ces personnes, les sensibiliser, leur parler de Dieu. Pour que ces personnes le régènent, investissent. Le truc qu'on a commencé à tourner, les gens ont commencé à rentrer. Ils ont commencé à avoir conscience. Ils ont commencé à venir. Amen. Donc je vous laisse les contacts. Les contacts pour ceux qui veulent vraiment organiser les rencontres avec leurs amis. Au niveau de l'Europe, j'ai un seul contact. Et puis au niveau avec les suites de réunions, j'ai un seul contact. Je réponds les trois clètes. Prenez les contacts sur le 0039-796-40-502. Je reprends. 0039-796-405-02. Donc pour vous, plus d'informations, vous appelez le secteur derrière. Parce qu'il y aura l'occasion d'éviter cette fois-ci les familles, de vous prendre un moment dans le project. Et ça vous fera du bien. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu nous fera du bien ce mercredi à vous. On dit Amen. Amen. Qui croit à son miracle? Qui croit à son miracle? Amen. La part du bien de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Il délivre des codes. Amen. Elle est camerounaise. Elle est camerounaise. Elle est de langue d'Ivoire. Elle est d'origine camerounaise. Elle est française, n'est-ce pas? Juste français. C'est un petit papier. Ceci est la vérité oublée. Un papier blanc, un français qu'est noir. Tu es la marraine de l'orphelinat. Tu m'a lié à cœur de te prendre comme marraine de l'orphelinat. Amen. 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 C'est important pour nous, parce que nous avons des enfants en Babylonie ici. Dans les villages, il y a des victimes de la sorcellerie. Les enfants orphelins victimes de la sorcellerie. De toute façon, il y a des enfants orphelins victimes de la sorcellerie. Sida, il y a aussi des enfants orphelins victimes de la sorcellerie. Il n'y a plus de prise en charge. Ton papa est mort. La sorcellerie, il faut faire du social. Je suis resté pendant trois ans, quatre ans dans cette région. Donc j'ai décidé, avec l'aide de Dieu, de mettre l'orphelinat en place. Parce que ça va les pères. En même temps, pour sauver les gens, il faut créer l'espoir de vie dans le cœur des enfants. Parce que c'est la relève de demain, ça n'a pas de voix de demain. Amen. Voilà, donc on aura l'occasion de parler. Que Dieu te bénisse. Je cite Jésus. Je cite Jésus. Amen. C'est pour toi que tu as faillé. J'ai oublié mon épée. C'est bien. Dieu m'a mis à cœur de te prendre comme la marraine de l'orphelinat. Amen. C'est important. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Jacques, le chapitre 1, le verset 27, vous allez comprendre que c'est important de soutenir les oeuvres et les orphelinats. Amen. On peut m'éliminer. Jacques. Jacques, le chapitre 1, le verset 27. Et, ayez piqué de chez-jambres un champagne comme un des animaux. Le chapitre 1, le verset 27, on peut me faire la lecture, si vous êtes. On y va. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Jacques. Chapitre 1, le verset 27. 1, verset 27. La religion pure et sans tâche. On dit que la religion pure et sans tâche. Devons Dieu notre Père. Devons Dieu notre Père. Consiste à visiter les orphelins. Consiste à visiter les orphelins. Et les veuves. Et les veuves. Dans leur affliction. Dans leur affliction. Et à se préserver de son lieu du monde. Amen. Passons ces scientifiques devant le Christ. Il faut aussi de même aussi assister les veuves et les orphelins. Nous n'avons pas l'habitude de faire ça. Assister les veuves et les orphelins. Le contre-dix prochain, je serai à l'école de Zaroco. Vous vous offrez encore l'équipe scolaire. À l'école de Zaroco. Je l'ai encore cette année. C'est de coutume. Chaque année, on vous fait l'équipe scolaire. Le blé des orphelins. On va vous l'en aller à l'école. Les parents-là, ils pensent qu'on s'élève un matel, plus d'enfants, de vingt-quatre. Ah non, non, non. Il faut l'emmener à l'école. Les gens s'en parlent. J'étais à Zaroco une année où je vivais là-bas. Ils ont chargé plus de trente enfants dès l'école. Pour combien ? Trente-trois mille. Et les parents, tout ça normal, qui s'en fichent, venez. Non, je dis, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête ? Les chers de moi, les chers du village. Je dis, moi, ils prennent tous en charge. Et puis, les gouss avec eux. Vous dites, si vous voulez, c'est vrai que les cadres ont été bouffés. Mais voici les filles du village. Pour qu'ils vivaient des cadres, à mener à l'école. C'est un an, c'est un miracle. C'est l'école. Il faut s'occuper d'eux. Et chaque année, je commence à les aider, leur expliquer. Parce que j'avais des guides scolaires, je leur explique. Que c'est à partir de l'école que l'enfant devait cadres. Et j'ai fait ensuite ça pour gros, mener. Il y avait plus de dix enfants qui ont eu leur entrée scolaire. J'ai t'enblié de donner, je crois, 200 000 fois. Pour la scolarité des enfants. Et c'est important, nous. Je suis pas seulement à son moment de prêcher l'évangile. Mais il faut contribuer. Jésus-Christ n'a pas fait que surma, prêcher l'évangile. Il a nourri les gens. Je dis pas ça pour me faire moi, mais j'ai l'habitude de faire ça. J'ai fait ça à tout moment, constamment. Et ils le savent très bien. Ils le savent très bien, tout le monde s'occupe. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Quand on est homme de Dieu, c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire. Ils sont suppliés dans leur village. Au lieu que eux me donnent l'argent, c'est moi qui leur donne l'argent. J'aurais dit avant d'être homme de Dieu, je suis chrétien. Je suis tellement chrétien. Sous le principe de la chrétiennité, je fais mon offrande. Or, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Mais si moi je n'ai pas modèle. Il y a des données, elles ne le donnent pas. Non, c'est dangereux. Amen. Donc, vous voyez, il faut encourager les gens. Il faut créer l'espoir. Dans notre offence, c'est très bientôt. Voilà, c'est très bien pour l'occasion. Je suis allé voir le prophète. Je viens de discuter avec les autorités de la ville. C'est déjà bon. On attend que le contrat de bail. Il y a cette année, je suis allé voir de la maison. Il y a des choses avec le préfet. Et comment il y a des marais ? Voilà, ça, à partir de là, on va commencer à filmer, faire le fruit, le coup de tout ça. Amen. Il faut aider les gens. Soyez amoureux. Si vous voyez quelqu'un qui manque à manger, dont il y a à manger. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est un plan humain. Il faut être humain. Si vous me demandez, je peux avoir 200 000, je rentre à la maison, j'en mets 10 000 fois dans ma couche. Pourquoi ? Parce que je connais l'importance de recevoir. Comme j'aime avoir l'argent. C'est pas question des marines. Donc, le secret, recevoir, c'est de donner. Vous demandez toujours, toujours, je vous avais que ce n'est pas. Quand on donne, tu mets un grain d'alachie. C'est quand vous mettez dans la terre que ça produit. Si vous voyez sur moi, après, vous allez voir la prodigie. Vous mettez en terre, je vais essayer de produit. C'est quand on donne, qu'on reçoit. C'est pour ça que j'ai l'habitude de donner. Et je vois que Dieu m'est béni. Dieu ne m'a jamais abandonné. Quand j'ai fini de faire mes offrandes dans la semaine, je vois que les gens m'appellent pour faire mes offrandes. Il faut le donner. Nous sommes venus. Après, on va aussi les gens. Il faut bénir les gens. Il faut le donner. Jésus-Christ est là. Je sens que les images de vos vies ont changé. On sent la gloire de Dieu. Il reste maintenant un tir de Gouliad. Et non, c'est un burie de Gouliad. Au lieu de trancher sa tête, je te donnerai l'enseignement tout à l'heure. Pourquoi David a tranché la tête de Gouliad? Il a tué et a tranché sa tête. Un serpent dont la tête n'est pas tranchée, il est dangereux. Pour être rassuré que le serpent n'est pas mort, c'est quand on n'orte la tête. Vous savez ce qui est dangereux chez le serpent, c'est sa tête. C'est la tête que le sensu prend pour réfléchir. Il y a beaucoup de choses dans le monde, je le connais sous la tête. Oui, je le dis vous l'essentiel. Je vous délivre. Je sais bien où Dieu vous délivre. Je vous délivre. Je sais bien où Dieu vous détruit. Je sais bien comment vous détruisez. Mais c'est parce qu'on n'a pas le même cœur. Mon cœur est bon. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu. Parce qu'à un moment donné de la vie, il faut commencer à se révolter comme c'est un système. Parce qu'on a prié, rien n'est changé, c'est-ce pas ? Il faut changer les prières. Il faut changer de prière. Oui. Amen. Il faut changer de stratégie. Il faut changer de stratégie. Amen. Aujourd'hui, le mois de septembre est profite à ça. Et septembre est très grateful for that prophetical action. Aujourd'hui, c'est le 11 septembre. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire des États-Unis ? C'est ce qui se passe dans l'histoire des États-Unis ? Hein ? C'est ce qui se passe aux États-Unis ? Qu'est-ce qui se passe dans l'État-Unis ? Qu'est-ce qui se passe dans l'État-Unis ? Septembre ? Septembre. Qu'est-ce qui se passe dans l'État-Unis ? Donc, les grands trucs comme ça, où il y a le sang, les septembre, novembre, Temer, le Bèvre, il y a les esprits qui sont de l'État-Unis, et ces esprits qui sont là, qui sont la lecture du sang. Le check, looking for a glass. C'est pour ça qu'il faut se révoquer. C'est pour ça qu'il faut commencer à révoquer. Il faut commencer très, très prudent. Maintenant, il faut prier, bien sûr, un bon Christ a la prière, mais il faut doubler le fort dans la prière. On a beaucoup saisi. Ne mangez pas n'importe quoi. Amen. Ça ne fait rien, c'est ce qu'on peut donner sur celui-là. Un Christ a la prière, quand on te donne un plat, il doit prier. Parce qu'il a dit, tout est sanctifié à la prière. Lors d'ici, si tu ne pries pas, ce n'est pas sanctifié. C'est qu'il ne te plaît de nuit, quand tu pries, Dieu t'est pu ça. Tout ça qu'un Christ a la prière, dans le nom de Jésus, en fait de manger un plat. Parce que le boucher, tu ne sais pas ce qu'il a fait sur la viande. Et il faut des incartations pour vous ramener à la prière, les bons commerçants, et vous emboutent. Vous n'étiez pas là-fois les gorges le peu, n'est-ce pas ? Tu sais ce qu'il a dit, ce n'est-ce pas ? Qu'elle vendait sa tomate, vous savez ce qu'elle a dit ? Comme là, c'est qui ? C'est qu'elle a dit ? Elle vous a dit ! Qu'elle faisait des pas d'arachis, là ? Vous savez ce qu'il a dit, là ? Pour que tu manges, je lui vienne. le mot est méchant, je suis le contrôle de sa voix. C'est vrai qu'on ne peut pas s'y tromper, à tout ça dans la tête, on ne pourra pas manger. Mais quand tu prends, on va les manger, tu pries. Et la paix dit, tout est sanctifié par la vie. J'aime bien. Amen. La prière, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il prononce, c'est ce qu'il arrive sur le plat. La prière, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il arrive sur le plat. Mais la prière, c'est le symbole de la souffrance. Je ne suis pas tendre d'attaquer quelqu'un. La prière veut dire souffrance, donc je mange pour souffrir. Si tu es maï, il n'y a qu'à souffrir. Mais écoutez, ne soyez pas dans l'ignorance. Quand tu fais quelque chose, ça ne va pas que tu fais ça. il ne faut pas savoir pourquoi tu retournes ce qu'il dit. Amen. Bon, ça a dit quoi ? Qu'est-ce que tu disais ? Non, la croix du Dieu. Vous savez ce que j'ai dit, c'est la croix du Dieu. Je dis que tu détestes la croix. Parce qu'avant les parties, la croix a pleuré, dans le jardin des Gessmanais, il dit, si cette croix pouvait s'éloigner, mais avant d'atteindre la croix, il y a eu ce qu'on appelle le Gessmanais, il a été humilié, fou, fouillé, jusqu'à la croix. qu'il a fait partir de sa destinée, parce que la croix a accepté, c'est la croix, c'est le symbole de la croix. C'est le symbole de la croix. Il ne peut pas se faire avec la croix. Il n'y a un seul nom qui meclise tout, le royaume, c'est le nom de Jésus. Le royaume de la croix. Il n'y a pas un autre nom qui est le God-Doré, c'est le nom de Jésus. Non, on ne peut pas. On ne peut pas discuter. Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Amen ! Amen ! S'il vous plaît, les scientifiques se plaignent dans le nom de Jésus. S'il y avait un poison, quelque chose dans le monde, que cela soit neutralisé au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et puis, c'est fini. C'est tout. C'est tout. Amen ! Il n'y a qu'un des histoires qui fait ça. Amen ! Tu n'as rien dit. Tu seras en beauté. You can make the wish. If you make the sign, the correct sign. Nous avons besoin de la connaissance. We need knowledge. C'est ce qui nous manque. Let's go to Jésus. Vous savez que le diable jouait à nous. That's probably the devil is joking with us. When you finish, ça, il t'a appris la paix d'éducation, c'est cela. The prayer is not on a bien saisi. Did you have a hand ? Vous avez dit, vous faites des avis. Même de l'eau contre d'ordre. On a vu des gens qu'on est ici au travers de l'eau. Now that people have been divisive through water. Excusez-moi, je ne mange plus partout comme ça maintenant. Excusez-moi. Je ne vous ai pas dit de faire la même sur le monde. Moi, je suis dans le domaine de la sorcière donc je comprends. Si tu ne fais pas confiance, je ne mange pas. Parce qu'on peut t'affairer spirituellement dans un aliment. Parce que là, nous tu viens dans le sang. Oh, le sang. Dans le sang, surtout l'âme. Et il y a les gens qui ont pu prendre l'âme et quelqu'un en l'invite à manger. Mon livre vous fera du bien. Non, faut goûter sur moi. Je ne coûte pas. Fais plaisir aux gens. C'est ce qu'il vous tue. Non, si je ne fais pas ça et peut-être que tu vas penser que moi, je m'en fous de ce que tu penses. Ma vie, je la préfère. C'est qui toi que tu vas penser là? Ça ne m'intéresse pas. C'est ça que tu veux voir. Non, si tu ne l'écoutes pas. Peut-être qu'il va penser que je suis... Il n'est pas fait. Pour goûter, mais quand il est en fait, il n'est pas fait. Il n'y a plus place. Maintenant, si tu m'efforges, j'ai dit, « Où est-ce que tu veux me tuer? » Tu as envie de me tuer oublier? On mange ce qu'on a fait. Il n'est pas fait. Il n'est pas forcé. Il est forcé de goûter. Bon, goûter la salée ou... On met la nourriture qu'on a envie de manger. On mange ce qu'on a envie de manger. Eh ! Tu peux menacer des gens comme ça. Il n'est pas fait. Il n'est pas fait. C'est marrant une ignorance. Non, ça... Il n'est pas fait. Il n'est pas fait. Que Dieu nous aide. Qui est béni ce matin? Amen. Qui est béni ce matin? Oui. Alléluia. On a bien compris, l'histoire de prier, n'est-ce pas? Il faut beaucoup prier la nuit. Ça dit avant de prier, bien sûr. L'élément sur lequel on doit s'appuyer pour prier la nuit avant de vous toucher, confesser d'avoir tout l'office. On ne sait jamais. Il ne faut pas vous prier avant de prier. N'oubliez pas le saut de 4 ou de 7 heures. Et quand vous voulez réveiller, l'heure de la prière, c'est 4 heures. 3 heures, 3 heures, 4 heures au matin. Qu'on appelle l'aurore. Ça m'a dit que les 7 heures qu'on commence à beaucoup prier. Les musulmans pourraient ça. Vous m'avez saisi? Ça va? Amen. Si ce sont les chers, c'est toi qui as fait, ils sont en toucher toi. Nous avons tout. Le seul problème du chrétien, c'est la légigence.